je fais suite à la vidéo que j'ai postée il y a une dizaine de minutes j'ai reçu ce commentaire là très intéressant est ce que c'est une autre façon de confirmer alors l'amélioration à trois rôles golden cross appelez ça comme vous voulez il ya le terme japonais donc il me demande en gros si ce que j'ai expliqué là avec la vague intermédiaire c'était une autre façon de voir on va dire une entrée en position en sachant que on avait donc amélioration du kinko yo traversé chiku mouvement actif de kijoun je pense qu'ils voulaient aussi parler de la traversée des prix par le fame la traversée du prix du senkouspan ici oui en fait c'est un peu je sais pas comment expliquer ça c'est c'est que c'est tout simplement fait que tout est lié tout tout est tout est lié il n'y a pas c'est on peut parler de setup shimoku mais il ya plein de façons différents de devoir à des saisir des moments d'achat donc là j'ai montré l'idée de la vague intermédiaire dans une autre vidéo j'ai expliqué la vague de conversion sur le senkouspan retour sur kijoun et ainsi de suite sur une autre vidéo j'ai montré on le voit pas ici mais là la figure de retournement donc en cinq vagues ou donc lui c'est différentes façons de voir la plus ou moins là va pas plus ou moins de voir la même chose à savoir le retournement et la libération d'un marché d'un marché sur un niveau là clairement le niveau il était il était ici donc je peux te montrer encore une autre façon de faire je l'ai en bas c'est un peu la figure signature de d'etzei donc là c'est une figure en gros de range que ce que t'es et explique c'est que si on a un marché qui est haussier ou baissier et qu'on a une sortie qui est haussière ou baissière donc en gros quatre possibilités à l'intérieur il ya une zone de range une zone de conflit si on le traduit en français une zone de bagarre si c'est mal traduit en français en gros voilà le prix bataille sur un niveau donc il est cela on va dire ça suggère qu'il va se libérer sur sur le demi prix et donc t'es et sa figure signature c'est celle ci alors je donne mon avis tout personnel il faut pas se bloquer sur volontairement chercher les points b c c d e f et ainsi de suite c'est une figure théorique on peut avoir plus que ces points là on peut en avoir moins on peut les voir de différentes manières et je vais même aller un cran plus loin après sur sur cette période là de 26 mais je vais rester ici sur la période de 26 comme je l'ai dit ce ce moment de marché là c'était un cas d'école donc si maintenant au lieu de parler des golden cross ou de n'importe quoi je parle de cette cette figure théorique de range et libération du range et ben le point g il est ici donc celui ci il a été suggéré par le demi prix montré par qui jouent ce demi prix il a été suggéré par quoi par la bague de conversion celle ci puisque c'est celle là qui a converti le kinko yo alors non seulement qui jouent n'est à plat mais on peut aussi noter à quel niveau il ya eu le croisement du kinko yo et effectivement après chico est sorti si maintenant on revient 26 périodes en arrière par rapport à cette bougie là si on considère que c'est celle là celle là ou celle là c'est une des trois là puisque les puisque les trois bougies ont touché ce niveau là donc on n'est pas on n'est pas la bougie près des fois on peut être à la bougie près mais là on va rester sur cette zone là donc je prends on va dire je vais prendre la bougie centrale on est ici un clairement on est là et donc on a on a cette cette figure alors faut que c'est comme je vous ai dit il faut pas chercher les points b c et f même si on les voit là en surtout quand on est sur une figure différente puisque s'il est maintenant on était là si on est là si on était sur un marché baissier donc si là je considère la figure théric en marché baissier on a n y y s p n là on est sur quelque chose qui est qui est différent c'est ce que je l'ai expliqué ce que j'ai expliqué dans d'autres vidéos donc il faut soit retourner cette figure soit soit la modifier légèrement mais c'est de toute façon si on a une figure de retournement il y aura du du n y s dedans du spn dedans c'est complètement logique du ppp enfin bref voilà il y aura forcément des des fluctuations intermédiaires quand là je parle des fluctuations intermédiaires c'est c'est tout ce qui est y s pp donc ici on avait on avait cette idée là en sachant que en sachant que le marché donc était baissier il est venu une première fois enfin on ne pouvait pas le savoir que c'était la première fois mais si on considère que c'était la première fois qu'il est venu ici parce qu'il était déjà là mais qu'il est venu la première fois le point de départ a ici sur ce niveau là ensuite il a fait ça il a fait ça il a fait ça et ici a eu la libération du marché là donc c'est encore une autre manière de voir le mot le de saisir le moment d'achat sur cette cette figure là donc c'est pour ça il va falloir être il va falloir être extrêmement flexible et là ça ici c'est c'est suggéré à 26 quand on quand j'entends des gens dire il faut surtout pas changer les paramètres de l'ishimoku si 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 là on est sur un demi prix qui est montré par kijun donc en gros kijun il a pris ça ça et il s'est mis à plat il aurait pu se mettre à place au dos de span en fait donc à part donc l'idée en fait c'est de regarder où le marché quand le marché est là c'est de regarder est ce qui il va se libérer sur le span 26 il se libère pas sur le span 26 donc quand je parle de libération du span 26 je parle du petit coup span qui est paramétré à 26 il va pas tout le temps se libérer à 26 sinon ça serait trop simple et sinon en fait et 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 par le fait qu'il le il se libère pas toujours à 26 il ya des gens qui vont s'éloigner de l'ishimoku en disant ouais ça marche pas si vous attendez à ce que ce qui a marché à ce que tous les marchés du monde à tous les moments du monde se libère exactement ce que comme une figure théorique au nombre des théories de l'ishimoku voilà c'est c'est malheureusement enfin malheureusement et heureusement c'est comme c'est pas comme ça que ça fonctionne mais si ça fonctionnait comme ça alors n'importe quel idiot pourrait trader les marchés et puis alors on nous interdirait de le faire puisque plus personne n'irait travailler donc tant mieux si c'est un peu compliqué voilà moi je suis bien content que le trading qui un taux d'échec dans le trading très important ça permet que la plupart des états dans le monde autorise n'importe quel indépendant à le faire donc oui il faudra être flexible donc mais une idée c'est que c'est que là il fut là comme je l'ai dit répété c'est un cas d'école puisqu'on a la libération sur 26 périodes mais on pouvait avoir une on peut potentiellement avoir une libération plutôt sur sur un span 17 on peut en avoir aussi plus tard sur un span 33 c'est ça ça dépend de cette vague de conversion ça dépend de plein de choses et mais là je peux encore rajouter autre chose qui n'est pas dans le livre d'Etsai qui n'est pas dans le livre d'Etsai et la question était aussi est ce que monsieur Osoda va va parler de l'amélioration en trois rôles des golden cross et tout je là là je suis sur le livre d'Etsai donc du petit fils d'Etsai et je le lis pas en fait je le parcours très rapidement je regarde les groutilles je regarde si je peux basculer dessus je l'ai lu une première fois mais comme je l'ai dit j'essaie vraiment moi de me focaliser sur les écrits d'Osoda mais tout ce que toutes les figures que je montre là depuis trois quatre jours ne sont pas dans le livre de Goichi Osoda ce sont des des graphiques tirés de Tetsai et Osoda et j'évite de donner les analyses de Tetsai puisque si vous voulez les avoir vous pouvez acheter le livre c'est mes c'est mes analyses perso basées sur un graphique voilà un standard c'est un graphique qui est Camille Tetsai bon bref et une dernière chose qu'on peut aussi voir donc là ici on a donc la vague de conversion qui suggère le demi prix ici avec le prix qui retrace là et si on prend cette mini haine ici je pense que tout le monde voit cette mini haine si je prends là et là j'ai tenkan ici je vais volontairement le mettre exactement au même niveau en sachant que voilà donc on a on avait ici Tenkan qui suggère un demi prix on était dans une phase baissière ensuite il vient le il vient se faire stopper au même niveau ensuite il vient chercher le creux final à ce moment là on ne sait pas encore que c'est le creux final mais maintenant on le sait il va créer une vague de conversion et qu'est-ce qu'il et qu'est ce qui se passe en fait cette vague de conversion et bien en fait on peut la considérer comme une y quand je parle y c'est que ici on avait cette vague là qui a suggéré un demi prix ici on avait cette vague là qui a suggéré un autre demi prix mais exactement au même niveau donc là aussi on pouvait prévoir ce demi prix là avec avec ça en tout cas même si vous pouvez pas le prévoir parti du moment où vous avez un demi prix qui est montré par une médiane et un autre de mes prix qui est montré par une autre médiane et que les deux le font sur sur des vagues différentes avec des vrais creux et des vrais sommets forcément ils sont vrais puisque si on reste à plat si une médiane reste à plat ici et ici c'est forcément que on a on a attrapé un creux un sommet puisque sinon elles sont en train de se déplacer ça c'est aussi quelque chose de très important et qui est négligé par tout le monde parce qu'en fait c'est expliqué par personne mais mais c'est c'est important de de le voir et maintenant là pendant ce temps j'en ai pas encore parlé de ces choses là je l'ai introduit deux trois fois dans mes vidéos mais il y a beaucoup de choses à faire avec avec ça je sais qu'il ya beaucoup de formateurs Ichimoku enfin beaucoup non en fait il n'y en a pas beaucoup mais il y en a un qui a pignon sur rue et qui s'amuse à balancer des lignes à chaque fois en disant attention maintenant ici ce serait potentiellement une zone de support et de résistance parce qu'il y a eu un plat et alors il va il va en placer une là 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 et ainsi de suite voilà c'est chacun fait ce qu'il veut ainsi si lui il a du succès comme ça et puis si ça lui bousille pas les yeux d'avoir des lignes partout comme ça pour pour se préparer à ce que le marché soit soit marque un support une résistance dessus mais je donne mon avis qui est personnel c'est pas du tout comme ça que qu'il faut voir l'Ishimoku parce que sinon alors on en trace on en trace ben c'est ce qui fait en fait on en trace des centaines et des centaines pour pourquoi en fait parce que c'est bon c'est il va falloir on va dire il va falloir être un peu plus logique dans son analyse que de les prendre tout en fait mais ici quand on avait quand on avait un demi prix ici au même niveau et au même niveau forcément quand on les a au même niveau forcément il y a deux vagues qui ont qui sont importantes là on avait une petite vague ici on en avait la grande la vague de conversion c'est encore une autre façon de de voir on va dire une autre façon de voir la suggestion de libération du marché donc pour répondre à ta question oui c'est une autre façon et il y en a plein 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 de façon il n'y a pas forcément besoin de les avoir toutes c'est simplement c'est simplement avoir la certitude en fait qu'on est sur là sur un creux de marché et que là on est libéré du marché et ensuite s'il ya besoin de validation encore supplémentaire savoir le mouvement de qui joue la sortie de du sec ou spade n'importe quoi alors oui pourquoi pas mais en tout cas tout ici c'est pour ça que je répète ce que je dis désolé de répéter mais je fais mes vidéos live mais c'est pour ça que j'ai bien précisé ici que c'était une figure intéressante et que c'était un cas d'école parce que en prenant le marché dans tous les sens possibles et je pouvais encore en rajouter on va retrouver toujours la même chose toujours la même chose les mêmes principes qui sont liés aux équilibres qui sont liés à l'ondulatoire qui sont liés au span qui sont liés au temps qui sont liés aux projections qui sont liés à tout puisque tout est lié en fait voilà donc j'espère que j'ai répondu à ta question à plus j'ai répondu à ta question à plus